Cette année, on va commencer un nouveau thème sur le rire. Ici, nous avons un texte concernant ce thème. Devos en matière à rire, 1991. L'humoriste français Raymond Devos, 1922-2006, est célèbre pour ses sketchs. Sketch, c'est un nom masculin pluriel. C'est un mot anglais qui veut dire petite scène comique. Où les jeux de mots et le mime. Mime, c'est un nom masculin qui veut dire comédie antique. C'est une comédie antique où le geste a été privilégié. Encore, spectacle de pantomime muet d'expression uniquement gestuelle. Ou encore, acteur de ce spectacle. Ou encore, imitateur. Et donc, dans notre cas, on pourrait dire soit une comédie, soit un spectacle de pantomime. Alors, que veut dire pantomime ? C'est un nom féminin qui veut dire jeu du mime. C'est-à-dire un spectacle muet d'expression uniquement gestuelle. Ou encore, péjorativement, comportement affecté. Affecté veut dire c'est un adjectif masculin. Il s'agit d'un adjectif qui veut dire non naturel, fin, manieré, recherché, désigné à un poste d'une fonction, touché par une douleur morale. Donc, dans notre cas, on pourrait dire, pour le pantomime, c'est un spectacle muet d'expression uniquement gestuelle. Donc, dans notre cas, pour le mot mime, on pourrait dire que c'est un spectacle pantomime muet d'expression uniquement gestuelle. C'est-à-dire que c'est un spectacle d'expression uniquement gestuelle. Et donc, et le mime, c'est-à-dire le spectacle gestuel mettent en lumière l'absurdité. Alors, que veut dire absurdité ? C'est un nom féminin. Caractère absurde d'une chose, d'un événement. Fait absurde, encore fait absurde. Absurde veut dire, c'est un adjectif singulier, invariant, genre, déraisonnable, incohérent, illogique, ridicule, stupide. Dans le cas d'un nom masculin, ce qui est absurde, contraire à la raison. Donc, dans notre cas, c'est un nom masculin. Et donc, pour absurdité, on pourrait dire qu'il s'agit d'un caractère incohérent, illogique, déraisonnable, d'une chose, d'un événement. Donc, l'absurdité inscrite au cœur de l'existence. Pour synonyme d'absurdité, on pourrait dire qu'il s'agit d'incohérence, encore, d'illogisme, inscrite au cœur de l'existence. Donc, ces textes hostiles, très travaillés, ont été rassemblés en 1991 dans Matière à rire. Dans le sketch, le rire primitif, Raymond De Vos imagine la naissance du rire. Il décrit avec humour la libération corporelle qu'il déclenche et montre comment le rire muet s'est transformé en rire sonore. Le rire primitif A propos du rire, vous savez qu'on l'a échappé belle. On l'a échappé belle parce que le rire, comme chacun sait ou ne sait pas, le rire, c'est une énergie, une énergie contenue qui se libère rapidement. Et en se libérant, elle, cette énergie, fait vibrer les muscles les plus fragiles, les plus vulnérables, qui se trouvent être les zygomatiques. Alors, zygomatiques, dans le cas d'un adjectif, en anatomie, c'est relatif à la pommette, apophyse, zygomatique, muscle zygomatique, etc. Dans le cas d'un nom masculin, en anatomie, c'est-à-dire muscle facial qui s'étend de la commissure des lèvres à la pommette. Alors, déjà, on va voir ce que c'est une pommette. Une pommette, c'est un nom féminin. C'est la partie saillante de la joue au-dessous de l'angle externe de l'œil. En Canada, c'est une variété de pommes à chair rouge. Donc, ça, c'est pas ça. Dans le cas d'un adjectif masculin, dont les extrémités sont tornées de boules pour une figure héraldique. Donc, dans notre cas, il ne s'agit pas d'un adjectif. Il s'agit d'un nom. Donc, c'est plutôt la partie saillante de la joue au-dessous de l'angle externe de l'œil. Alors, saillant veut dire, c'est un adjectif masculin qui veut dire qui dépasse, qui déborde. Donc, on a vu le sens du mot pommette. Et du sens de l'adjectif saillant. Donc, on va voir une image du pommette du visage. Donc, pommette, elle doit se trouver dans cette zone du visage. Ensuite, on parle d'apophyse. Apophyse, c'est quoi ? C'est un nom féminin. En anatomie, c'est la partie saillante d'un os. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ah oui, donc, il y avait un autre mot. Commissure. Commissure, c'est non féminin. En anatomie, point de rencontre des lèvres ou d'une ouverture anatomique. Donc, en commissure, elle est là. Au bout des lèvres. Et donc, zygomatique, dans notre cas, il s'agit d'un nom masculin et non pas d'un adjectif. Donc, en anatomie, c'est le muscle facial qui s'étend de la commissure des lèvres à la pommette. Donc, c'est le muscle qui est là, à peu près, qui s'étend de la commissure jusqu'à la pommette. Il a joué les amulettes. Alors, amulettes, c'est un nom féminin. Ce fétiche porté autour du cou, censé accorder une protection. Il faut le brûler. Le chef a dit avec quoi ? Alors, l'autre innocent a dit avec ça. Il fait le geste de frotter deux pierres, l'une contre l'autre. Zim, zim. Et il a mis le feu au bûcher, qu'on venait de dresser pour lui. Autour du bûcher, les primitifs, il devait se taper le derrière par terre. Il devait se taper le derrière par terre. Alors, les réflexions. Heureusement qu'il n'a pas inventé la poudre. Parce qu'en plus de le brûler, il aurait fallu le faire sauter. Il y en a un qui devait se taper le derrière, plus fort que les autres. Ça lui a durci les fessiers. Les fessiers, c'est un adjectif masculin. Lorsqu'il s'agit d'un adjectif masculin, on a anatomie relative aux fesses et à la région postérieure du bassin. Dans le cas d'un nom masculin, c'est familièrement le derrière, les deux fesses. Donc, dans le cas, il s'agit d'un nom masculin. Donc, les fessiers sont devenus moins vulnérables que les zygomatiques. Le rire lui est monté à la gorge. Et il a fait, aha, il avait inventé le rire sonore. On venait de passer du rire muet au rire parlant. Les primitifs, ils ont tout inventé. Tout et moi qui suis évolué répondant à quelques contestataires. Contestataires, lorsqu'il s'agit d'un adjectif singulier relatif à la contestation politique et sociale. Lorsqu'il s'agit d'un nom, personnes qui contestent, qui refusent de considérer comme normal ou fonder l'ordre des choses ou un problème précis. Donc, dans notre cas, il s'agit d'un nom singulier. Ce sont des personnes qui contestent. Donc, répondant à quelques contestataires. Contestataires, c'est un verbe qui veut dire raconter un événement, abuser, raconter des mensonges. Donc, tel que je viens de vous la conté, attitude primitive, c'est moi qui l'ai inventé. Donc, matière à rire, l'intégrale, par Olivier Orban, 1991, pages 65 et 68. 65 à 68. Zygomatique, sont les muscles qui vont de la pommette à la commissure des lèvres et qui entrent en action quand on rit. Donc, amulette veut dire porte-bonheur. Donc, ce sont des définitions qui ont été données dans le texte. Ensuite, on verra un texte de Georges Minois.